... Quelques mots peut-être en introduction sur la Fédération hospitalière de France, avant de laisser Karine Lacour vous présenter plus particulièrement la campagne de communication que nous avons initiée en novembre de l'année dernière. La Fédération hospitalière de France regroupe les 1 000 hôpitaux publics, mais aussi 3 800 établissements médico-sociaux dans le champ du grand âge et dans le champ du handicap, avec évidemment une forte représentation du secteur public dans le secteur du grand âge, évidemment dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui représentent un peu plus de la moitié des places d'hébergement pour personnes âgées, à savoir l'hébergement d'environ 300 000 personnes âgées dans le secteur public sur 600 000 en établissement. Donc la Fédération hospitalière de France, elle porte des valeurs d'égal accès aux soins, de qualité pour tous, donc ce que je vous indiquais en introduction, avec une volonté d'innovation, d'excellence dans les soins et l'accompagnement. L'enseignement et la recherche, et surtout la continuité de la prise en charge et de l'accompagnement, quel que soit le degré nécessaire de prise en charge, l'origine sociale et les besoins d'accompagnement, y compris en matière de dépendance. Donc comme je vous le disais, la Fédération hospitalière de France réunit des établissements de différentes tailles, et dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, une partie d'entre eux sont rattachés à des centres hospitaliers, donc sont en lien de façon étroite avec le secteur sanitaire, et la prise en charge est la filière gériatrique hospitalière, et une partie d'entre eux sont des établissements dits autonomes, donc répartis sur un maillage sur l'ensemble du territoire, quelles que soient, je dirais, les problématiques, par ailleurs, de désertification médicale, puisque c'est aussi l'une des particularités des établissements publics, c'est cette répartition sur l'ensemble du territoire, comme on peut le voir sur certaines cartes qu'on pourra peut-être vous présenter un petit peu plus tard. Donc l'émission de la FHF, je vous l'ai indiqué, travailler la création d'un service public de santé, peut-être vous présenter la campagne, et ensuite présenter les raisons qui nous ont conduit à cette... Pourquoi, du coup, je vais commencer à présenter quand même en quelques éléments rapides la campagne, sans rentrer dans les détails, mais savoir que la FHF a donc lancé une campagne fin 2017, à la fois sur les réseaux sociaux, et d'appel à une pétition, à la signature d'une pétition, telle que vous avez pu la voir, et qui nous amène devant vous aujourd'hui. La motivation d'entrer dans cette campagne, d'informations plus larges du grand public, ça fait suite surtout à des alertes répétées de la Fédération hospitalière de France, sur la situation de tension financière existante, déjà préalablement à l'année 2017 dans les établissements, et renforcée et accrue, avec la mise en oeuvre de la réforme de la tarification dans les EHPAD, qui est issue de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Donc, rapidement, la loi d'adaptation de la société au vieillissement est parue en décembre 2015, mais néanmoins, le décret concernant la réforme de la tarification de la partie dépendance, donc du financement, de l'accompagnement, de la dépendance et du soin, ne sont parues qu'en décembre 2016, pour une application à partir de 2017. Donc, évidemment, la mise en oeuvre de ces éléments a généré beaucoup d'inquiétudes, qui ont été confirmées par les premières arrivées, en début de l'année 2017, d'instructions de tarification des différents établissements. Ces établissements étaient donc, pour la plupart dans les établissements publics, les premiers constats qu'on a pu réaliser, constataient des pertes importantes, en tout cas des baisses importantes de dotation, dans des établissements qui n'avaient pas forcément fait l'objet d'une analyse, d'une surdotation, en tout cas préalable, ou en tout cas d'une évaluation préalable de moyens, au-delà de ce qui était nécessaire pour fonctionner et accompagner les personnes en grande perte d'autonomie. On a réalisé une première étude d'impact, donc au printemps 2017, qui nous a amené à un constat d'une perte d'environ 200 millions d'euros pour l'ensemble des établissements publics. Évidemment, il s'agit d'une estimation qui a été affinée au fil des mois, mais qui est venue tout à fait être confirmée dans les mois qui ont suivi. On a alerté régulièrement, à plusieurs reprises, les pouvoirs publics, nos différents contacts. Un comité de suivi de cette réforme à la suite de nos alertes a été mis en place et s'est tenu en septembre 2017. Il y a également eu la mise en place de plusieurs missions parlementaires à la fin de l'été 2017. Néanmoins, malgré tous ces éléments et ces alertes, on n'a pas forcément eu de constat d'évolution ou d'inflexion du discours et de perspectives d'évolution pour ces établissements qui étaient en grande difficulté. Alors, au regard de ce que vous a présenté Annie Lelievre, on était confrontés à une difficulté de communication. C'est un sujet complexe. Le financement des EHPAD, c'est quelque chose qui est assez sophistiqué. Là, dans l'assistance, vous connaissez nos sujets, mais pour alerter le grand public, il y avait vraiment un enjeu d'expliquer le financement, mais il est compliqué à expliquer. Et puis, on est sur un sujet qui peut engendrer le rejet. Soit vous êtes concerné parce que vos parents sont dans ce type de situation. Ça vous renvoie à quelque chose de difficile. Et sinon, ça renvoie à quelque chose de difficile sur un plan personnel. On n'a pas envie de se projeter en EHPAD. Donc, on a décidé de lancer une campagne pour alerter et à la fois d'illustrer le vieillissement, mais pas en engendrant un rejet, parce que souvent, ce sont des photos qui sont dures. Donc, on a travaillé avec un artiste qui a pris des photographies de personnes âgées qui étaient souvent portant, on le voit là derrière, qui portent les vêtements qu'ils portaient quand ils étaient en fonction. On voit quelqu'un qui travaillait à la poste. Donc, pour nous rappeler que c'est vraiment une... Bon, ça a été notre slogan, une société qui se veut juste et solidaire doit prendre soin de ses aînés. Mais toutes ces personnes, elles ont eu un rôle dans la société, elles en ont encore un, et on doit mobiliser, donc sans faire peur. Il fallait qu'il y ait une projection, qu'il n'y ait pas de rejet. Et puis, on avait besoin de relais dans les médias. Or, on avait, comme vous l'a expliqué Annie Lelièvre, envoyé moult communiqués de presse. On a beaucoup sollicité les pouvoirs publics. Mais vous savez que pour être relayé, il faut une action, il faut une campagne. Donc, ça, ça nous a... Cette campagne... Alors, je vais vous montrer comment elle est construite. Est-ce que tu peux lancer, donc, le principe créatif, je vous en ai parlé. C'était qu'on puisse la regarder, qui est quand même une dimension esthétique. C'était d'interpeller très simplement et de ne pas rentrer dans la technique du mode de financement des EHPAD, donc halte à la baisse des moyens financiers des maisons de retraite. Avec une humanisation forte, les personnes qu'on voit ne sont pas des mannequins, si je puis dire. Ce sont des personnes qui ont été photographiées en établissement. Notre campagne, nous l'avons donc appelée Marie-Louise, puisque la dame qu'on voit sur la photographie à 97 ans est vivée en EHPAD au moment de la prise de vue. Et une bodycopie très simple, mais qui interpelle sur des enjeux de société. Si nous laissons se poursuivre une réforme qui réduit les budgets des maisons de retraite, c'est l'accueil des plus fragiles qui sera remis en cause. Une société qui se veut juste et solidaire doit prendre soin de ses aînés. Et puis après, ce qu'on appelle dans le jargon un « call to action », c'était d'avoir une pétition pour montrer son engagement. Mais cette pétition, aujourd'hui, on a environ 27 000 signatures. Elle nous a permis, et ça, c'était très important, d'être extrêmement relayé par les médias. Donc le nombre de personnes qui ont signé, bon, il est ce qu'il est. Mais en revanche, on a relayé cette campagne, on a fait des investissements qu'on fait rarement dans une fédération comme la nôtre. On a acheté une pleine page dans le monde, dans le JDD, dans le Parisien, dans 20 minutes. On a bien entendu été extrêmement actifs sur les réseaux sociaux. Et puis, de ce fait, les médias nous ont entendus et on a été, si tu peux passer sur la prochaine, notre président est passé sur le journal de TF1. Et puis on a été relayé par l'ensemble des médias. Et ça, ça a donné un terrain qui a permis d'entretenir une espèce de bruit sur cette problématique des EHPAD. Parce que sinon, le sujet dérange. Le sujet dérange. Donc il faut en permanence amener de la preuve, amener de l'émotion et pour autant, nous, on fait des choses formidables dans nos EHPAD publics. Il faut les défendre et il faut montrer cette dimension humaine et ce rôle social. Ça a entretenu, alors au niveau national, mais aussi au niveau régional. On n'a pas évidemment fait de relais, mais c'était un relais extrêmement fort, extrêmement important au sein de différentes régions et de la presse régionale, puisque c'est aussi là qu'on peut mobiliser et que l'on mobilise les élus, les représentants autant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale par ailleurs, et qui ont donné là aussi lieu à plusieurs missions parlementaires. Donc à la fois au Sénat, pour laquelle vous avez déjà pu voir le rapport qui a été paru il y a deux semaines et puis la mission Iborra, Fiat Iborra, qui elle aussi a donné lieu à un rapport récent. Donc tout ça, c'est aussi l'entretien de terrain, y compris en région, y compris auprès de l'ensemble des élus qui sont extrêmement concernés par la situation des établissements et plus particulièrement des établissements publics dans lesquels, bien souvent, ils en assurent la présidence du conseil d'administration. Donc c'est aussi tout ce terrain-là qui a été, en tout cas déployé, toute cette communication qui a été déployée jusque dans les régions. J'attare sérieux qui n'ont pas priorisées j'atturat c'est работé dans les signers de la santé bien sûr et